Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester deux différentes palettes. Je vous laisse essayer de deviner, donc j'ai fait deux make-up qui se ressemblent et j'ai essayé de faire exactement la même chose sur les deux yeux et j'ai utilisé deux palettes différentes. Donc j'ai utilisé la palette Huda Beauty, la Rich Nude et j'ai utilisé la palette Make-up Revolution Ultimate Mude en teinte Dark. Donc il faut savoir que la palette Huda Beauty est à 29€ et la Make-up Revolution à 7,99€. Donc voilà, je vous laisse deviner, me dire en commentaire que vous pensez que j'ai utilisé quelle palette sur quel oeil. Et moi je vous laisse avec le tuto et le comparatif des deux palettes. Surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de partager. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as déjà des palettes Make-up Revolution ou des palettes Huda Beauty dans ta collection. Il faut absolument que je rachète le Brow Huda Slim de Maybelline parce que c'était vraiment le meilleur crayon à sourcil que j'ai pu tester avec celui de Make-up Revolution. Mais celui-là, je sens qu'il va bientôt rendre l'âme. Là tu vois, je vois que ça marque mon sourcil. Genre... C'est pas transparent. Ça marque légèrement aussi mais... Ça marque mieux. Donc ensuite, je vais venir corriger mes sourcils comme d'habitude avec mon anti-cerne XX Revolution. Je le fais directement avec l'embout de l'anti-cerne parce que je trouve qu'il est... Il est hyper pratique. C'est pas hyper précis mais je le trouve pratique. On passe à la base à paupières. Donc je vais utiliser la base à paupières de Make-up Revolution. Donc moi, j'ai la teinte Medium et je vais venir en appliquer sur mes deux paupières pour unifier et avoir un beau rendu avec mes fards. Donc des deux côtés, à chaque fois, je vais utiliser les mêmes pinceaux pour pas qu'il y ait de genre tricherie en mode... D'un côté, j'ai utilisé un pinceau mieux que l'autre. À chaque fois, je vais les nettoyer sur un mouloir. Et on va voir ce que ça va donner. On va passer au maquillage des yeux. Donc comme je vous ai dit, je vais comparer ces deux palettes. Donc la première, c'est la Uti Matte Nude 2 chez Make-up Revolution en teinte Dark. Elle se présente comme ceci. Et ensuite, on a la Huda Beauty. Donc c'est la Rich Nude Obsession qui se présente comme ceci. Et celle-là, vous allez voir, je l'ai énormément utilisé. Donc les fards ne sont pas exactement pareils, mais on a des couleurs qui se ressemblent. Donc je pense que je vais pouvoir faire un look assez similaire des deux côtés. Et on va voir ce que ça va donner. Je pense savoir ce que je vais faire. Donc du côté Huda Beauty, je vais commencer par le marron foncé qui se trouve en bas de la palette. C'est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais venir l'appliquer sur mon coin externe pour commencer. Donc de ce côté, ça va être la palette Huda Beauty et de ce côté, la palette Révolution. Donc vraiment, j'en applique une bonne quantité sur mon coin externe. Et ensuite, je commence à dégrader ma couleur Huda Beauty. Donc là, comme vous pouvez le voir, je prends une serviette et je viens nettoyer mon pinceau. Donc vraiment, ça va enlever tous les décédents de pigments qu'il y a sur le pinceau. Et déjà, rien qu'à vue d'oeil, je vois que le fard de la palette Huda Beauty, il est plus foncé que celui de la palette Makeup Révolution. Mais bon, on va tester. Après, des fois, c'est juste une impression. Donc t'as l'impression que le fard, il est plus foncé. Mais quand tu l'appliques, il s'oxyde. Et du coup, ça ressort plus. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même couleur, les gars. Regardez. Là, c'est un marron chaud. Genre vraiment. Et là, c'est un marron presque noir. Mon make-up, il va pas du tout le pareil. De toute façon, on est là pour tester. Donc, je l'applique dans mon coin externe. Je fais exactement la même chose. Par contre, c'est pas exactement la même couleur. Mais je trouve que la couleur est très très jolie. Et qu'elle ressort très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un marron très chaud qui tire un peu vers le rouge bordeaux en fait. Donc on va passer à la deuxième couleur. Et pour celle-là, les deux couleurs sont situées au même endroit. Donc c'est le marron chaud de la palette. Donc dans la palette Révolution, c'est cette teinte-là. Dans la palette Huda Beauty, c'est cette teinte-là. Je vais commencer par le côté Huda Beauty comme tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, je prends le marron chaud. Et je viens le dégrader avec ma première couleur. Donc j'essuie mon pinceau. Et là, je vais passer au côté Makeup Révolution. Donc je prends la même couleur. Et là, pareil, le fard, il a l'air d'être très pigmenté. Et je viens de dégrader ma première couleur avec. Et pareil, faire un étiré. Alors je pense que je vais m'arrêter à Anna. Pour les fards mat, je vais passer du coup à mon cut crease. Je ne sais pas du tout si je vais faire un cut crease ou si je vais... Non, je ne vais pas faire un cut crease. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre un peu de base Makeup Révolution. Et je vais en appliquer sur ma paupière ou de l'huile. Histoire de vraiment avoir une couleur qui ressort bien. Donc j'en applique des deux côtés. J'essaie de faire la même chose aussi des deux côtés. Pour que ce soit un minimum symétrique. Côté Oudab ici, je vais prendre ce marron irisé. Comment c'est pigmenté ? De haut, c'est dinguerie. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe, tu vois. Juste comme ça. Histoire de vraiment avoir un espèce de dégradé entre le marron foncé qui est là et le beige que je vais appliquer sur ma paupière. Donc du coup, côté Oudab Beauty, c'est bon. Ensuite, côté Makeup Révolution, je vais prendre ce marron-là. Donc c'est un irisé aussi. Il est hyper crémeux aussi. Par contre, il est beaucoup plus foncé que Oudab Beauty et il est beaucoup plus crémeux. Je vais l'appliquer pareil sur le coin externe. Il est beaucoup plus crémeux et du coup, le Oudab Beauty, il a des reflets roses et dorés. Par contre, le Makeup Révolution, pas du tout. C'est vraiment un fard marron irisé brut. Il n'a aucun reflet. Et pour le fard gris, j'ai vraiment une préférence pour le Oudab Beauty parce qu'il a des reflets magnifiques. Après, le Makeup Révolution est très très pigmenté et très joli aussi. On reprend le côté Makeup Oudab Beauty et je vais prendre ce fard irisé rouge que je vais appliquer du coup à la suite de mon fard marron. Je l'applique vraiment juste après. Juste après mon fard marron. Je trouve ça tellement beau. Les fards irisés Oudab Beauty, une dinguerie. Et du coup, côté Makeup Révolution, je vais prendre ce fard irisé rouge et je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est moins pigmenté que le marron, j'ai l'impression. Franchement, ça me donne quasiment le même résultat. Je vais prendre deux couleurs similaires encore. Donc là, ça va être le rose pâle du milieu. Donc c'est un beige qui tire un peu vers le rose. Et je vais prendre avec un pinceau plat et je vais l'appliquer tout le devant de ma paupière. Et il va très bien se fondre avec le rouge, je pense. Donc là, j'essuie mon pinceau. Et du coup, là, pareil, je vais prendre la teinte du milieu. Donc c'est le nude, enfin le rosé là. Sur la palette Makeup Révolution et avec le même pinceau, je vais bien l'appliquer. Par contre là, c'est vraiment exactement la même couleur. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est exactement la même couleur. Donc je l'applique vraiment en laissant un petit espace sur mon coin interne. J'ai utilisé le irisé de la palette Huda Beauty ici, le doré. Donc du coup, je l'applique là sur mon coin interne. Et je reviens un peu ici. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Je pense que ça va être un peu mieux. Oui, c'est mieux appliqué au doigt. C'est galère, mais c'est un peu mieux. C'est trop beau. Ça me fait juste trop bizarre d'avoir genre du irisé, du mat et du irisé à la suite, tu vois. J'ai fait la même chose avec le faire, irisé de la palette Makeup Révolution. Mais là, il n'y a rien à voir. Je ne trouve vraiment pas photo. Je sais déjà que le Huda Beauty, il est beaucoup plus joli. Parce que là, c'est un... Comment dire ? C'est un champagne neutre, tu vois, sur la palette Révolution. Le doré du côté Huda Beauty, vraiment, il est beaucoup plus joli. Il y a beaucoup plus de reflets. De toute façon, je pense que vous le verrez. Donc pour mon liner, des deux côtés, je vais utiliser le Ever Ink Liner de Essence. C'est un liner que j'aime beaucoup. Je trouve que... En fait, il y a certains liners, quand tu les utilises sur des fards irisés, c'est catastrophique. Genre vraiment, ça te... Ça te défonce la mine. Donc là, j'ai terminé mon teint. On va finir le maquillage des yeux et on va faire les lèvres ensemble. Je voulais juste vous parler d'un truc. C'est la première fois que je teste le blush liquide. Et vraiment, je suis tombée amoureuse. Genre, ce produit, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai mélangé les deux. J'ai deux blushs liquides. J'ai le Mua Cosmetics et le Héloïse Beauty. Je les ai depuis je ne sais pas combien de temps dans mes tiroirs. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je teste, il faut que je teste. Je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester. Et vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop fan du résultat. J'aime trop. Donc, j'ai mis les deux blushs liquides. Et par-dessus, j'ai mis un autre blush qui n'est pas trop pigmenté. Puisque je trouvais que c'était déjà pigmenté les deux ensemble. Et vraiment, je suis vraiment trop fan du résultat. Donc, du coup, on va terminer les yeux ensemble pour le ras de cil inférieur. J'ai envie de... Comment dire ? Sur le coin externe, je vais mettre le phare marron foncé de la palette Huda Beauty. Donc, ici, c'était le côté Huda Beauty. Donc, je vais juste le mettre en rati l'inférieur sur le coin externe. Et après, je ferai la même chose de l'autre côté avec la palette Révolution. Je vais prendre le phare rouge irisé. Et je vais venir l'appliquer au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec la palette Makeup Révolution. Donc, je vais utiliser le marron foncé qui est juste ici. Et le rouge irisé qui est juste ici en bas. Donc, j'applique mon marron foncé. Ensuite, je viens essuyer mon pinceau. Et après, je prends mon rouge irisé. Et je viens l'appliquer sur mon rati. Et ça ne se voit pas parce que, en gros, Franchement, le phare au-delphi est rentré dans mon oeil. Ça fait tellement mal. C'est horrible. En fait, ça ne se voit pas parce que j'ai poudré mon rati inférieur. Du coup, le phare, il ne peut pas accrocher sur la poudre. Pour mes lèvres, j'ai envie de faire des lèvres rouges. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres en marron foncé. Donc, je fais le contour de mes lèvres en marron foncé. Et je vais venir appliquer un gloss rouge. Je vais prendre le lip vinyle de Makeup Révolution. Vraiment, ces gloss, quand je viens de les avoir, je les ai saignés. Donc là, c'est la teinte Cherry. Donc, c'est un rouge, vraiment rouge, vif. Et je vais venir l'appliquer. Donc, voilà pour le look final. Les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'aime énormément la palette Huda Beauty. Donc, de ce côté, c'est de côté Huda Beauty. Et de ce côté, c'est le côté Makeup Révolution. J'aime beaucoup la palette Makeup Révolution. Je ne trouve pas que ce soit exactement la même chose. Parce qu'il y a des couleurs qui sont différentes, dont ce irisé, ce beige qui est plus clair que celui de la palette Huda Beauty. Et du coup, le marron foncé qui est beaucoup plus chaud que celui de la palette Huda Beauty. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes couleurs. Donc, si vous cherchez un dupe exact, ce ne sera pas chez Makeup Révolution. Mais je trouve que ça peut être une bonne alternative si vous cherchez une petite palette nude que vous pourrez utiliser tous les jours. Et que vous n'avez pas forcément envie de mettre 30 euros dans la palette Huda Beauty. Mais il ne faut vraiment pas s'attendre à la même qualité de fin que la palette Huda Beauty. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce Makeup te plaît. Et que tu as aimé la comparaison des deux palettes. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.